bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de courrier alors j'ai reçu un courrier d'annis alors je montre pas les enveloppes parce que j'ai pas caché les adresses donc c'est nani je cache juste le haut elle m'a mis un beau washi comme ceci à l'arrière de l'enveloppe donc oh la jolie carte on your special day pour votre jour spécial alors on va ouvrir pour regarder bien la carte j'ai de la colle au bout des doigts car je viens de terminer un tag voilà alors dis donc après le alors elle a fait un fond blanc pochoir qu'elle a recouvert d'un autre papier blanc elle a ancré en verre c'est que j'aime le verre voilà il y a bien le chiffre 50 les fleurs c'est joli les fleurs en penchée comme ça c'est une bonne idée donc on voit bien le les dessins du pochoir j'arrive pas à m'enlever cette colle c'est là les fils de colle chaude voilà elle a maté on your special day sur le papier qui ressemble vraiment à cette encre où elle a noté les 50 alors je vais lire ça je comprends que tu aies hâte de voir tes petits enfants oh la 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 alors un livre je vais rajouter parce que j'avais demandé comme j'ai plusieurs personnes qui s'appelle pareil de remettre le nom de la chaîne parce que j'ai plusieurs claudine plusieurs carine plusieurs sandrine alors c'est pas évident aux françoises donc des françoises aussi il y en a pas mal donc voilà et souvent quand je regarde je regarde les cartes que j'avais reçues et je ne sais plus quel françoise c'est quel patricia c'est voilà donc là j'en rajoute donc l'année je t'ai marqué toi déjà donc elle a un ami elle a une chaîne alors je vous mettrais toutes celles qu'on déchaîne en bas en barre d'infos alors vous pouvez aller voir annie car elle est vraiment ses couleurs et créations je crois pour ne pas faire de bêtises je mettrais les les comment ça s'appelle les les liens des chaînes sous la vidéo voilà alors un ami elle est fortiche pour les fonds pour un homme qu'est ce qu'elle m'a fait oh c'est un abc qu'elle m'a fait moi aussi j'aime bien séparer les papillons comme ça ce que j'ai fait dernièrement pour le défi de de la chaîne de sylvie colle tout partout le tac j'ai mis la tour eiffel et j'ai collé les papillons j'ai coupé en deux comme ça et j'ai mis une demi tour eiffel là j'aime beaucoup alors voilà un joli fond très joli un ruban elle a mis du c'est un un tamponnage du collage un gentil mot alors reçu le alors je l'ai reçu je crois que c'est le 8 ou le 9 c'est plus bon on va dire le même si c'est pas tout à fait on va dire aller le jour de la journée de la femme alors dès que c'est bien couleur et création je me suis pas trompé alors elle l'a fait le 10 2 pour anne-marie avec toute mon amitié la sagesse c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue oscar way merci beaucoup d'annis c'est vraiment super gentil de façon je remets tout dans les enveloppes que j'ai nous alors moi j'ai pas ça j'ai un truc sur les abeilles mais rien à voir avec celui là alors ça vient certainement de globeland et puis alors j'aime bien ces petites fleurs là c'est nez c'est le miel en français bille abeille ici il ya une petite temps un petit tampon étiquette avec des petits points sur lequel on peut marquer un mot c'est trop joli j'adore c'est trop gentil franchement merci beaucoup à nier en plus je n'ai pas du tout ce tampon n'est pas pris chez globlanc mais chez globlanc j'avais choisi des trucs et je crois qu'il y en a un truc on m'a envoyé autre chose que j'avais pas demandé mais tout dans l'enveloppe évidemment j'y arrive je crois que j'ai enlevé le papier de soie ça sera plus facile la carte et je rangerai tout au dernier moment quand ce sera fini comme ça voilà numéro 4 annie alors ensuite j'ai un numéro 5 alors il me vient d'une véronique alors c'est véro rêve création véro rêve alors on va voir qu'est ce qu'elle m'a mis alors véro rêve est ce que c'est pour le concours je pense oh oui oh là là c'est original comme tout alors j'enlève tout youtube véro rêve alors elle a mis vive les mariés alors numéro 5 je le marque aussi sur ton enveloppe voilà alors moi je vais mettre entre parenthèses véro rêve mais après je mets ton nom parce que le nom qu'il y a sur l'enveloppe alors jamais j'ai reçu de bah tiens c'est très bien nanny ça va me servir alors on va regarder la carte de véro qu'elle avait protégé ça c'est bien puisque la poste quand ça passe au compostage ça esquine tout les demi perles sont écrasées les 50 ans au moment alors c'est vraiment original sa carte c'est bien la taille comme ça alors c'est un joli papier de fond comme ça voilà sur lequel elle est venue mettre alors c'est des découpes dans les gris et blanc comme ça par dessus elle est revenue mettre un papier elle a maté encore avec un papier enfin c'est du papier marron qui est maté avec du papier gris ici elle a mis 50 ans alors je pense que ça a été fait avec un normographe les lettres ici il y a une découpe moment vive les mariés un beau j'aime beaucoup la couleur de toi voilà turquoise comme ça c'est très joli des découpes de fleurs de feuillage que c'est un fond patouille que c'est ça c'est elle qui les qu'a fait le fond patouille ça se voit des petites fleurs ici elle a mis plein de petites touches de ce bleu turquoise qui est magnifique c'est super alors je vais lire ton petit mot au plaisir d'un échange bah oui pourquoi pas alors ici je me retrouve avec une autre petite c'est pour ça que je vais tout laisser dans les enveloppes je classerai après donc il y a des petits des petits mots comme ça vive les mariés il y en a plusieurs voilà ah oui il y en a plusieurs en effet elle m'a fait deux découpes coeur comme ça et en fait je n'ai pas de découpe coeur moi j'en ai qu'une mais ici elle est percée je m'en achète et qu'il y a de quoi faire des coeurs et elle m'a mis des petits fonds comme ça des petits papiers comme ça voilà donc il y en a un orange et rose récit de notre journée pour mettre du journaling dans un album ou une créa et ici voilà avec des petites croix verte rose et orange écoute je te remercie de tout coeur je vais tout remettre dedans j'espère que je vais arriver à tout reglisser je vais remettre à l'intérieur de la carte voilà donc véro tu as le numéro 5 voilà vous notez vos numéros mais normalement ils sont notés là mais bon alors ensuite j'ai reçu une grande enveloppe craft comme ça avec une voiture comme ça un camion qui transporte des fleurs une jolie fleur ici et derrière on cache l'adresse un gâteau comme ceci alors là c'est une enveloppe oulala mais alors là c'est de la folie là c'est qui qui m'a envoyé tout ça c'est qui qui m'a envoyé tout ça et ben et ben et ben alors il faut que je retrouve la carte dans tout ça je regarde bien donc je vais mettre tout de suite sur l'enveloppe le numéro 6 alors je vais noter le prénom Françoise vous voyez encore une Françoise alors j'ai Françoise de Fanfan 4 Scrap donc si je ne marque pas à l'intérieur des enveloppes alors Françoise T on va voir si tu as une chaîne pour que je le rajoute donc tu as le numéro 6 donc je vais regarder ça après je vais d'abord chercher ta qui oh mais t'es folle hein tout ce que tu m'as mis là comme stickers et tout ça ohlala joyeuse anniversaire de mariage donc elle a pris le temps comme ça de faire une une enveloppe maison c'est vraiment super super gentil c'est très gentil avec plein de coeur et tout alors qu'est-ce qu'elle m'a mis on met ça je ne fasse pas de bêtises de toute façon je peux me dire je remets tout oh j'ai été mariée bah oui depuis 50 ans oh c'est très joli oh c'est très joli elle m'a fait une carte cadre comme ça c'est original ça elle a mis à l'intérieur bah ça ça pourra me servir lots of love oh c'est trop gentil un joli papillon alors je vous montre la suite après vous allez voir comment c'est fait oh c'est vraiment très très beau c'est original ça comme carte bah t'as eu de la chance que l'imposte elle l'écrase pas plus hein donc il y a le 50 et ici c'est tout un bouquet de fleurs en 3d regardez oh c'est très beau avec les petites fleurs de chez action là qu'on retrouve et alors donc je vous montre l'arrière j'en ai du ruban filet mais pas dans cette couleur je crois que je l'ai en orange je crois puis j'ai du rouge aussi que j'avais utilisé un petit coeur en dentelle avec une demi perle voilà si tu vois la poste elle a quand même écrasé un peu t'as voilà et avec ici on a un petit tag non je vais pas le retirer parce que c'est collé je sais pas non non je pourrais le récupérer après ah bah voilà 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 oh c'est gentil oh c'est trop gentil voilà donc je vous montre après l'arrière regardez donc en fait c'est pas mal ça fait comme une boîte cadre ah c'est très joli avec des coeurs donc tout sur le thème de l'amour bon on voit son nom mais mais pas son adresse mais moi je vais le noter alors est-ce que t'as une chaîne je crois pas que t'es une chaîne je regarde t'as dû m'écrire pour avoir le j'aime beaucoup c'est vraiment très gentil je trouve ça original voilà une bonne idée à reprendre voilà alors après qu'est-ce que tu m'as mis alors je vais pas ouvrir toutes les découpes parce que sinon on ne va pas s'en sortir mais là j'ai des fleurs j'ai des mots plein de petits stickers avec des phrases elle m'a mis des petits autocollants avec des coeurs comme j'ai un peu moi comme ça voilà de ce style là avec des petits ah je vois j'ai des chats et là elle m'a mis des découpes alors c'est des découpes de fleurs ici c'est quoi c'est un dauphin je vais quand même ouvrir l'arrière pour voir ah dis donc il m'en a mis des découpes c'est quoi non ? de toute façon je dis des bêtises ça n'a rien à voir ah bah non ce sont des fleurs quelle idiote alors il y a des mots il y a des ah oui ce sont des fleurs et des feuillages comme ceci bon je ne vais pas tout enlever parce que sinon d'abord il y a des tout petits donc je risque d'en perdre pas mal je te remercie beaucoup François ton mot a vraiment touché ému voilà et plein d'autocollants comme ça ça c'est bien parce que moi je mets plein de trucs comme ça des fois sur les enveloppes en ce moment j'utilise aussi sur les enveloppes des autocollants que j'ai eu donc ici il y a les jours ok les petites flèches ici il y a un alphabet très sympa très sympa on peut même s'en servir pour le art journal des petites flèches c'est vrai qu'on n'y pense pas utiliser j'ai fait une fois une page d'art journal avec tous les stickers que j'avais et en fait je me suis rendu compte après en les vernissant ça rendait rudement bien j'avais bien aimé faire ça donc là on a des flèches et des petits vous savez on peut mettre un petit mot à l'intérieur ici pareil yes thank you plein de petites choses comme ça voilà et là je vous souhaite bonne chance à toutes parce que c'est déjà super gentil d'avoir participé puis là ici alors elle m'a mis un tas de perles de on va en sortir quelques-unes j'ai pas vu quelle région tu habitais français ah bah non il y a une chose qui est tombée encore non c'est à moi ça si je prends les trucs dans le 26 ok plein de demi-perles comme ceci donc des petits strass des coeurs ah bah ça j'en ai jamais vu des comme ça tiens j'en ai jamais eu des petits carrés comme ça voilà d'autres petits coeurs en bleu j'ai pas grand chose en bleu bleu orange ça je les ai j'en ai j'en ai d'ailleurs beaucoup utilisé parce que moi comme c'est mes couleurs l'orange et tout ça j'en avais beaucoup utilisé pour l'automne et l'été d'autres coeurs comme ça mais tu m'as hyper gâté hein puis d'autres voilà vous les voyez là c'est vraiment adorable adorable c'est trop gentil franchement c'est une bonne idée parce que souvent on en a plein comme ça donc c'est bien de partager dans nos envois des fois alors là elle m'a mis un morceau de de toile de jute avec de la dentelle autour un bon morceau d'ailleurs heureusement que j'avais dit une carte pour pas que vous envoie un autre morceau comme ça de dentelle ça je m'en suis servi de la blanche comme ça j'avais fait un fond dans le art journal avec ça ça m'avait servi de fond tu veux tu peux le retrouver sur une de mes pages et là oh c'est bien ça oh c'est joli ça ça me fait penser à une nappe pour le pique-nique là puis quand j'étais petite on avait je me rappelle je peux vous parler de ça j'étais très petite hein il y avait le vin je sais pas pour ceux qui connaissent Préfontaine et quand on avait je sais pas collecter des bouchons je sais plus quoi ce que ma mère faisait là on avait des serviettes à carreaux rouge et blanche donc à la maison on avait des serviettes à carreaux avec la marque de vin Préfontaine quand je parle de ça je devais avoir même pas 10 ans alors voilà donc sur l'enveloppe j'ai bien marqué le numéro 6 François c'était alors ah mais par contre sur ta carte est-ce que tu as mis ton nom de famille derrière oui super 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 François je vais maintenant partager mon enveloppe passer la tête à la terre bah écoutez je vous remercie toutes les trois alors il y avait Annie je redis les numéros Nanny en numéro 4 Véro F en numéro 5 et Françoise T en numéro 6 voilà bah écoutez je vous remercie de tout coeur de tout coeur à toutes les trois ça me fait vraiment plaisir alors j'ai d'autres personnes qui m'ont écrit et qui doivent participer alors on se retrouvera pour une autre vidéo ouverture enfin une autre fois là voilà je vous embrasse très très fort je vais aller mettre ça dans ma boîte réception de courrier pour mon concours 50 ans de mariage voilà allez très gros bisous à toutes et tous à bientôt